Bonjour à tous, on va dans cette conférence s'intéresser aux systèmes techniques et plus particulièrement à leur décentralisation. Donc des fois on a l'impression d'avoir une sorte de perte de contrôle sur ce type de système. Il se développe à toute allure, avec ou sans nous, et il semble des fois que le choix soit donné entre suivre les évolutions faites ailleurs et s'adapter, des fois ressenti comme à marche forcée, ou tout rejeter en bloc et vivre sans elles, ce qui implique des fois de quitter les villes, sauf si on fait du low tech dans la ville, et d'aller dans des endroits où elles sont pas présentes. Dans cette conférence on va tenter de donner des pistes pour une réappropriation des techniques, des pistes pour s'en rendre maître tout en en profitant de ses bienfaits, donc un peu une troisième voie entre ces deux extrêmes. On commencera par parler des techniques et si on a le temps on pourra parler de l'approvisionnement énergétique. Déjà on peut remarquer que les systèmes techniques sont politiques. En effet le but d'une machine, quelle qu'elle soit, c'est de répondre au final à un usage donné. Cet usage il est déterminé par l'état actuel d'une société, de ce qui est jugé, ou d'un individu, ou ce qui est jugé important pour justifier une automatisation, ainsi que la place que l'objet technique occupe dans les relations sociales, ou en tout cas dans ce qui est considéré comme utile. On peut citer là-dessus si on veut citer des philosophes du Deleuze qui dit « Il est facile de faire correspondre à chaque société des types de machines, non pas que les machines soient déterminantes, mais parce qu'elles expriment les formes sociales capables de leur donner naissance et de s'en servir ». Donc de manière générale, les machines elles sont apparues en remplacement ou en complément des travailleurs, ou en tout cas d'un travail, donc pour des tâches qui existent déjà dans l'espace social, qu'on a ensuite automatisées. La machine à tisser, par exemple, ça a automatisé le travail des ouvriers tisserands, apparu un siècle plus tôt, suite à la division du travail en sous-tâches. L'ordinateur, ça va automatiser des tâches auparavant faites par l'administration, les administratives, sur du papier, en général. On peut même dire que l'intelligence artificielle actuelle suit cette tendance en générant des textes auparavant écrits manuellement, les tchats de GPT et compagnie. Ce qui sort de la catégorie identifiée comme étant du travail, comme par exemple la créativité, c'est systématiquement dénié aux machines, comme aujourd'hui à l'intelligence artificielle. On essaie de chercher dans quoi elles ne seraient pas créatives et si jamais elles deviennent créatives, ça fait un bug en tout cas dans notre considération de ce qui est technique. Tout comme ce travail auparavant s'inscrivait dans un système productif répondant à des exigences politiques, des fois pour satisfaire des besoins vitaux, comme boire, manger, se loger, des fois pour d'autres besoins plus contextuels, comme par exemple la surveillance nécessaire quand on doit contrôler des actions, ou le luxe qui n'est nécessaire que dans un contexte de compétition sociale, ou les vacances de deux semaines qui existent que dans un système de salariat. Donc ça c'est des contextes sur lesquels s'inscrivent les systèmes techniques. De plus, un même besoin peut être adressé de différentes manières selon les contraintes qui y sont associées. Un exemple un peu tarte à la crème, le besoin de se nourrir peut être adressé par soit l'agriculture intensive, dans le cas d'une concentration de la propriété foncière dans les mains de grands propriétaires cherchant à optimiser des coûts pour rembourser leur capital investi, ou par des petites exploitations maraîchères, d'élevage ou fructicultrices qui permettent la permaculture et l'émergence des outils qui sont associés dans un cas de régime de propriété plus morcelé. Chaque système technique, il a donc des avantages et inconvénients, même si ce ne sont pas les mêmes selon là où on se place dans l'échiquier social, et comment en fait est organisé l'échiquier social à un moment donné. Ce ne sont pas les mêmes techniques qui seront utilisées. Dans l'autre sens, les machines, une fois apparues, nécessitent et maintiennent une organisation sociale particulière. Donc elles viennent d'une organisation sociale particulière, mais elles en créent aussi une par retour de bâton. Un avion, par exemple, ça nécessite pour fonctionner d'un pilote, d'un personnel technique et navigant, d'opérateur dans les tours de contrôle des aéroports, et chacun de ces rôles, il est plus ou moins prestigieux et reconnu, plus ou moins bien rémunéré, et il va induire différents types de relations entre les utilisateurs, mais aussi les pilotes, c'est le cas de le dire, et les personnes qui font fonctionner ce matériel technique. En plus, ça change avec le temps. Aujourd'hui, les statuts sociaux ou les statuts des personnels navigants ne sont pas les mêmes qu'auparavant. De plus, ces systèmes sociaux autour d'un objet technique s'inscrivent dans un ordre encore plus global, une entre guillemets machine de machine, car si on prend l'exemple de l'avion, il y a le système dans l'avion, mais il a aussi besoin de carburant, d'un aéroport, de matériaux pour fonctionner, ressources qui doivent être produites par d'autres systèmes technico-humains qui induisent d'autres types de relations entre les différentes personnes. Ainsi, des ingénieurs chez Airbus, qui font, qui font l'avion, des exploitants de pétrole saoudien, des raffineurs de Total, des législateurs sur les normes aériennes, ont tous une relation plus ou moins directe avec les pilotes d'avion et les personnels navigants et le microcosme de la société de l'avion quand il décolle. Une nouvelle organisation technique, ou en réalité une évolution de celles existantes, rabasse souvent les cartes entre tous ces acteurs. L'automatisation progressive du pilotage des avions, ça a rendu le travail des pilotes de moins en moins irremplaçable, altérant leur prestige, tout comme elle a augmenté en parallèle celui des, par exemple, concepteurs de panneaux de pilotage, qu'auparavant, juste, il est concevé et tout d'un coup, ça devient les stars qui mettent de l'IA et qui innovent tout. Au niveau de la machine des machines, il est très commun qu'une entreprise autrefois indispensable devienne obsolète, se fasse entre guillemets, comme on dit, disruptée, comme ce fut le cas avec le câble, la publicité, la presse, à l'apparition d'Internet, ou l'exemple célèbre situé dans tout manuel de business de la technologie de Kodak qui n'a pas su remplacer ses appareils à pellicule par des numériques et s'est fait déclasser. « Kodak n'a pas voulu lancer de caméra numérique de peur que ça ne nuise à ses ventes ». Donc c'est sur ça qu'insistent les manuels de management de l'innovation, c'est que le problème n'était pas technique, c'était vraiment que Kodak ne voulait pas maîtriser ses techniques, mais n'a pas fait les bons choix, entre guillemets, commerciaux, on peut dire, oui, commerciaux, ou on peut dire sur un autre point de vue politique. Ce type de résistance est classique et parsème l'histoire de la technique. Par exemple, on a Marx dans « Le Capital » qui cite un abbé italien du XVIe siècle qui disait « Anton Müller de Danzig a vu dans cette ville, il y a à peu près 50 ans, une machine très ingénieuse qui exécutait 4 à 6 tissus à la fois », donc une machine à tisser, « mais le magistrat, craignant que cette invention ne convertit nombre d'ouvriers en mendiants, la supprima et fait étouffer ou noyer l'inventeur ». Donc il y a vraiment comment est reçue, en fait, une machine dans un environnement social et qu'est-ce qu'elle implique, et elle implique souvent un changement, en tout cas, de l'ordre existant. Une fois ceci posé, pour dire que les systèmes techniques sont politiques, on peut se fixer pour objectif de trouver des méthodes pour détricoter, amenuiser, réduire ces liens de subordination liés aux objets techniques. Quels seraient les systèmes techniques et industriels qui favoriseraient l'autonomie ? La première chose à prendre en compte, c'est une notion de localité. Donc on en parlait dans les low-tech. La localité du système technico-humain, de la machine du machine. On peut déployer les mêmes arguments que c'est évoqué dans une conférence que j'ai faite l'année dernière sur l'indépendance des organisations. Plus un système technique, il est dépendant de composants, plus un système technique et la société qui vit autour de ce système technique est dépendant de composants ou de communautés qui sont extérieures à l'environnement immédiat de ces utilisateurs, donc qui sont à Péta ou Schnock, plus ces derniers sont placés dans une position de dépendance, en tout cas de relations indirectes, et de dépendance par rapport à leurs fournisseurs et les personnes dont ils ont besoin pour faire fonctionner ce système et leurs micro-sociétés. Donc une manière déjà de devenir un peu plus libre, ça serait de pousser, soit du point de vue gouvernement, par exemple, en fiscale, législative, soit en interne, au travers, en sensibilisant, en se disant « c'est quand même bien de faire ça », au choix de fournisseurs locaux pour essayer de maîtriser le plus possible toute sa chaîne d'approvisionnement, de manière à former ce qu'on pourrait appeler des bulles technologiques, c'est-à-dire des systèmes en vase clos, c'est-à-dire sur des zones géographiques où tous, slash la majorité, de manière plus réaliste, des éléments nécessaires à la fabrication ou l'entretien ou l'utilisation d'une machine sont présents, de manière à ce qu'au moins localement ça soit maîtrisable et qu'ensuite on puisse s'arranger parce que plus les personnes sont proches, forcément plus on a d'impact sur eux et plus on peut discuter, faire de la politique, etc. Également, un avantage de ce système, c'est que c'est plus résilient en cas de catastrophe écologique, sanitaire, comme on a vu avec le Covid où tout a été bloqué dès que c'était un petit peu plus loin, ou autre, dans la mesure où les chaînes d'approvisionnement qui se brisent en premier dans ce type de période sont celles qui sont loin géographiquement. Enfin, ils s'auto-renforcent dans la mesure où si ces liens d'interdépendance technique locaux sont favorisés, alors les compétences et savoir-faire nécessaires pour soutenir cette demande apparaîtront au niveau local. Si on se dit que c'est bien d'avoir des fournisseurs locaux ou que son système technique dépende le plus possible d'autres systèmes techniques locaux, forcément des gens vont commencer à se former, tel type de compétences vont apparaître, etc. Et du coup, ça va créer quelque chose qui va ressembler à une bulle technologique, donc à quelque chose de maîtrisé à une échelle géographique réduite. Je vais à un chapitre sur le domaine des low-tech, mais c'est peut-être un peu redondant avec ce qu'a dit Reda. Néanmoins, évidemment, ça mérite du coup une intention, un soutien tout particulier à la lumière de ça, car ces technologies, elles se donnent pour but de répondre à un usage particulier de la manière la plus simple et avec le moins de ressources possibles, avec le moins de complexités possibles. Et donc, dans le cadre de ce mouvement, des inventeurs partout sur la planète s'échangent des guides pour fabriquer des machines fabricables et entretenables localement avec peu de ressources, comme des fours, tubes de stérilisation, torréfacteurs de café solaire, filtres à eau ou générateurs d'électricité hydraulique. Le mouvement inclut également des appareils utilisant des technologies avancées, mais de manière moins intensive que celles utilisées actuellement, comme des usages divers de panneaux solaires pour désaliniser. Enfin, il y a une liste infinie, recharger des générateurs, des ordinateurs assemblés soi-même, des assistances électriques de vélo, etc. Donc, ça permet de relocaliser ces techniques en partageant des manuels qui peuvent être utilisables localement en simplifiant les technologies, ce qui permet aux compétences locales d'apparaître beaucoup plus rapidement et facilement et en ayant besoin de moins de ressources, donc en ayant statistiquement plus de chances d'avoir ce dont on a besoin pas très loin de chez soi. Consommer moins de ressources, c'est essentiel aussi dans le cadre de la transition écologique. Donc, c'est bien aussi écologiquement. Donc, ces technologies sont émancipatrices. Elles émancipent, si on reprend le caractère, enfin, les terminologies précédentes, elles s'affranchissent, plus ou moins selon les techniques low-tech, plus ou moins selon les cas, leurs consommateurs et fabricants de la grande machine de machines et ses hiérarchies complexes. Un monde où les fours, douches, machines sont faits et alimentés à l'échelle du village, on peut rêver, de la communauté, de la commune ou d'un espace un peu plus grand, communauté de communes, enfin, ce qu'on appelle en France département, enfin, peu importe, sera forcément plus libre que si les fours doivent être fournis par des grandes organisations étrangères ou, en tout cas, éloignées dans l'espace social, elles-mêmes assemblant différents composants venant d'autres organisations éloignées géographiquement duquel, en fait, on a, quand on est en tout cas consommateur de four, peu de maîtrise, en réalité. On peut avoir des aides à l'innovation pour soutenir de tels inventeurs, par exemple, sous réserve, qui publient en lecture libre leurs trouvailles et contribuent ainsi à sortir de petites parties de la vie de la machine industrielle en minimisant l'atteinte au confort moderne. Donc, on pourrait imaginer, pour encourager, en fait, les low-tech, une mesure un petit peu comme ça, de donner des aides à l'innovation sous condition, en fait, de publier ça et que ça soit simple et que ça puisse être réplicable localement. Donc, voilà, ça, c'est sur les systèmes techniques. Maintenant, pour terminer cette première partie sur une nuance, le seul type de système technique dont la décentralisation et la démocratisation pourraient se débattre, ça pourrait être les technologies dites dangereuses, comme les nucléaires, bactériologiques ou chimiques. Donc, avant de réfléchir comment on pourrait le faire au mieux, déjà, il faut convenir, il faut rappeler que ce type de système, il faut évidemment les éviter au maximum parce qu'ils sont dangereux, quoi. et les prendre en compte que dans le cas où toutes les autres solutions ont été étudiées et ne répondent pas à l'usage qui a été jugé nécessaire. Si ce n'était pas possible, alors une construction de tel système, comme en tout cas certaines personnes, par exemple, qui dépendent de le nucléaire, semblent le souligner, alors une construction de tel système se doit au moins d'être contrôlée par toutes les parties y étant exposées et celles en bénéficiant dans une relation de négociation. Pour chaque installation du type, comme par exemple une centrale nucléaire, on peut, par exemple, promouvoir une gestion démocratico-technique, un conseil, par exemple, un conseil qui se réunirait dans lequel les différentes communes concernées par le projet, donc en termes de communes, par exemple, sur le nucléaire exposées à ce danger ou des communes consommatrices de cette électricité produite, et les décisions pourraient être prises selon un mode, soit la majorité, soit la majorité qualifiée, soit selon un autre type. Donc, les communes, par exemple, sur le risque nucléaire, les communes concernées par le risque nucléaire se doivent d'être les premières décideuses, donc d'avoir peut-être des voies prioritaires sur les communes consommatrices et se réunir régulièrement dans un conseil où les décisions à son égard seraient prises à la majorité, même si, évidemment, il faut que dans ce conseil, il y ait un gestionnaire technique qui soit là et qui puisse éclairer, en fait, toutes les discussions. Donc voilà, ça c'est sur la première partie sur des réflexions assez générales sur la décentralisation des systèmes techniques. Je voulais aussi aborder la question de l'énergie parce que, enfin, tel qu'on envisage les systèmes techniques, il y a le système technique tel qu'il fonctionne et puis on lui donne de l'énergie pour que la machine se meuve et cette énergie, du coup, aujourd'hui, majoritairement, n'est pas humaine. Donc, c'est deux faces un petit peu de la même pièce. Voilà, cette façon de voir les choses, elle paraît assez cohérente. La projection d'énergie, c'est un sujet central dans la recherche d'autonomie parce que, pareil, si on fait des low-tech qui fonctionnent à l'électricité mais que l'électricité n'est pas autonome, on n'a pas réussi à être 100% autonome dans la mesure où si pour un usage vital, pour un individu ou un groupe dépend d'une source d'énergie particulière, alors il s'expose à différentes choses dont ils n'ont pas le contrôle. Au niveau international, déjà, ce sujet, il est tellement important que même des États sont pour la majorité en situation de dépendance énergétique, à part les producteurs, au point de déclencher des guerres afin de sécuriser l'approvisionnement, notamment dans le cas du pétrole. Donc, c'est quelque chose d'assez fondamental, d'assez central si on veut avoir un certain contrôle sur ce qu'on utilise. Il n'est pas toujours possible de se passer de ces approvisionnements externes, c'est le cas, mais néanmoins, une règle peut être établie consistant à privilégier systématiquement les énergies locales quand c'est possible. Déjà, non seulement, ça permettrait d'être plus indépendant dans un contexte international en diminuant les possibilités de chantage de pays producteurs, mais favoriserait également la paix dans la mesure où une tentation de guerre, de conquête ou d'appropriation diminue à mesure que la somme des intérêts matériels à l'étranger diminue. Donc, c'est une règle assez classique de géopolitique. Comme discuté précédemment, cette règle peut néanmoins se discuter dans le cas où l'énergie produite localement serait plus polluante que celle produite à l'étranger. Donc là, il y a un arbitrage quand même à faire. Le cas d'école, c'est la production de gaz et de pétrole de schiste aux États-Unis qui est pour se passer des approvisionnements de l'OPEC, même si on peut dire que de toute façon, il ne faudrait pas faire de pétrole. Mais par contre, du coup, ils ont dit leur indépendance a été renforcée par rapport aux pays producteurs de pétrole et de gaz, mais le coût environnemental, même à court terme, est extrêmement important. Et dans ce cas-là, peut-être, l'arbitrage n'était pas judicieux. La solution de long terme, c'est bien évidemment de baisser la consommation énergétique jusqu'à ne consommer que ce qui peut être produit localement ou dans des zones alliées, contrôlées, dans lesquelles on a des amis politiques ou des personnes avec lesquelles on est en relation directe ou indirecte. C'est évidemment plus facile à dire qu'à faire. L'intérêt de cette observation, c'est surtout de lier la baisse de consommation aux considérations écologiques, mais bien sûr, également à celle de l'indépendance et de la liberté. Moins on consomme, moins on a besoin de se lier à des producteurs d'énergie ou d'autres choses. À l'intérieur d'une zone géographique, toujours quand c'est possible, c'est nécessaire de baisser la concentration de la production en répartissant les sources de production au plus proche des lieux de consommation, d'être le plus étalé possible. Pour la production électrique, les productions individuelles par énergie renouvelable, c'est placé sur des habitations, c'est top, comme les panneaux solaires de toiture, les éoliennes de jardin, les barrages sur les flux d'eau quand ils existent. Ça, c'est vraiment quand c'est possible, c'est vraiment le top pour être le plus indépendant. Plus les systèmes seront installés dans les lieux de vie et de consommation effectifs, plus le système énergétique en plus sera résilient et les foyers en sécurité aussi d'un point de vue énergétique et d'un point de vue catastrophe. Donc ça va ensemble comme avant. Pour les eaux de consommation, l'échelle locale, ce n'est pas toujours possible pour les consommations, par exemple, de fossiles ou d'autres choses, car les combustibles se trouvent souvent dans des mégamines, souvent éloignées, à part dans le cas de la biomasse où les produits de la forêt comme le broix mort sont brûlés localement, par exemple, dans ce poêle. Ce poêle, d'ailleurs, le feu, ce qu'on appelle la biomasse dans les termes, il y a différents types de biomasse, ça peut être soit de la biomasse de forêt qu'on détruit, et ça, ce n'est pas bien, soit de la biomasse de bois mort ou de bois recyclé, et ça, en tout cas, c'est mieux que les autres sources d'énergie. Et ce feu au niveau du foyer, c'est un formidable apport souvent sous-évalué que nous transmet une tradition vieille de plus de 400 000 ans et qui peut remplacer d'ailleurs un nombre important d'usages aujourd'hui électrifiés comme le chauffage, bien entendu, mais également la cuisine, la désinfection des aliments pour leur consommation future, le chauffage de l'eau et même éviter les moisissures et maladies en déshumidifiant l'air ambiant. C'est aussi à usage sanitaire. Et bien sûr, se penser les plaies ou ce genre de choses, même si, bon, c'est là, voilà. Il faut mutualiser. S'il faut mutualiser pour réaliser des économies d'échelle, comme c'est le cas pour des champs d'embrières ou pour les éoliennes de taille importante, des fois, ce n'est pas possible de faire ça tout à fait à l'échelle locale. Des fois, il faut s'allier, mutualiser, en tout cas, concentrer un petit peu la production. Alors, l'échelle privilégiée, ça doit être quand même la plus locale possible, celle de la commune, du département, peut-être de la région, mais c'est rarement nécessaire. Ceci permettra non seulement, comme avant, une meilleure résilience, mais également un choix plus démocratique des installations et donc une empreinte réduite sur la qualité de vie des personnes autour, ou tout du moins, une meilleure justice énergétique dans la mesure où, soit l'électricité produite sera consommée localement, soit les bénéfices de sa vente iront à la commune et seront donc réinvestis localement. De telles installations peuvent être, par exemple, des champs de panneaux solaires posés en harmonie avec les installations locales et validés par les personnes qui vivent autour, comme sur les toitures de bâtiments publics ou les friches industrielles, des éoliennes installées dans les lieux publics ou privés ne gênant pas la population, des petits barrages sur les cours d'eau locaux et quand le terrain s'y prête, des centrales géothermiques. Par exemple, vraiment un super exemple, c'est que des centrales géothermiques peuvent aussi servir à produire de l'eau chaude et c'est le cas depuis 1982 dans le sud d'Alfortville où un réseau local récupère et distribue de l'eau chaude récupérée en tête de puits, donc sous le sol, à une température de 73 degrés et ils le répartissent partout sur le quartier de manière totalement locale et écologique. Donc ça, c'est possible. En dernier ressort, on pourra construire des centrales plus importantes desservant une région si vraiment c'est nécessaire. Ce type d'échelle, par exemple, c'est adapté aux centrales dont la taille minimale est plus importante comme les centrales, par exemple, nucléaires, dont le débat est vif en ce moment, qui semblent en tout cas une... Si on considère qu'il faut des sources d'énergie centralisées, ce qui n'est pas le cas à l'avis de tout le monde, la moins mauvaise source d'énergie centralisée par rapport au gaz, par rapport au charbon, par rapport au pétrole, si on considère les alternatives à gaz et à charbon, la technologie des... Il y a par exemple une technologie, c'est des petits réacteurs nucléaires, par contre, dont la maturité s'est prévue à peu près pour 2030, qui pourraient permettre une certaine décentralisation, même si, personnellement, ça pose quand même des questions parce que ça paraît quand même difficile de disséminer partout des petites centrales nucléaires au vu de la dangerosité des matériels utilisés. Ça paraît... Ouais, ça paraît étrange. Ouais. En tout cas, il est nécessaire, si, dans leur cas, si on les utilise, d'appliquer une surveillance collégiale, telle que définie dans la partie précédente, avec des votes locaux, des gestionnaires techniques qui sont là, une gestion démocratique dans les communes, et notamment les communes concernées par le risque nucléaire, même si, à ce qu'on dit, il y aura moins de risques, mais pareil, il vaudrait mieux que les communes puissent en débattre elles-mêmes sur est-ce que, oui ou non, elles acceptent, en tout cas, ce risque tel qu'exposé par la personne technique promotrice et la personne technique peut-être détractrice et qui donnerait des contre-arguments à ça. Donc, on pourrait imaginer un technique pro, comme dans un tribunal, en fait, un technique pro, un technique contre, et puis les gens jugent si, à la fin des fins, ils jugent que c'est bon ou que c'est pas bon d'avoir cette petite centrale nucléaire sur leur territoire. Comme dit précédemment, les communes concernées par le risque nucléaire d'une centrale donnée doivent être les premières décideuses quant à son avenir et se réunir régulièrement dans un conseil où les décisions, à son égard, seraient prises à la majorité. Voilà. Afin de synchroniser toutes ces productions électriques, donc maintenant, on a parlé de productions électriques, de particuliers, de communautés locales ou de centrales, il faut des réseaux, des réseaux d'électricité qui sont nécessaires, qui existent déjà. Ces réseaux, ils existent, ils sont des fois nationaux comme c'est le cas en France avec RTE ou plus locaux comme les réseaux allemands Amprion et Transnet BW, transnationaux comme Tenet qui couvre les Pays-Bas et l'Allemagne du centre, voire même séparés comme le belge Elia qui a racheté 50 Hertz, je ne sais pas ce qu'on dit, c'est 50 Hertz ou 50 Hertz, le gestionnaire du réseau historique DexAllemagne de l'Est. Donc il y a un opérateur qui s'appelle Elia qui a le réseau belge et le réseau DexAllemagne de l'Est et il essaie de les synchroniser. Donc bref, c'est très disparate les réseaux de transport d'électricité dont on a besoin en fait pour communiquer ou pour délester en tout cas les productions électriques. Ces réseaux, ils ont chacun leurs règles internes et ils doivent synchroniser un nombre important de producteurs et de consommateurs selon des règles spécifiques. Néanmoins, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un changement de paradigme quand même avec l'avènement des énergies renouvelables dans la mesure où le réseau de production doit être et sera de toute façon beaucoup plus décentralisé avec un modèle passant d'une centrale produisant une quantité importante d'électricité distribuée vers des foyers consommants peu vers une... peu, donc on avait une grosse centrale avec plein de... ça ne veut pas dire que ce modèle sera complètement abandonné mais néanmoins il y aura avec les énergies renouvelables et les petits producteurs et les gens qui mettent des panneaux solaires un peu à droite à gauche notamment et ou des éoliennes des centres de production plus petits éparpillés un petit peu partout donc un certain rééquilibrage des producteurs et des consommateurs et donc c'est maintenant possible et judicieux de localiser un petit peu plus les réseaux électriques donc d'avoir moins des énormes réseaux électriques comme ça qui couvrent tout et qui ont besoin de distribuer ce que produit une centrale pour administrer les équilibres off-demande sur des échelles géographiques plus réduites qu'auparavant donc maintenant c'est beaucoup plus judicieux avec les énergies renouvelables d'avoir plein de petits réseaux électriques qui pourraient rêvons en tout cas c'est beaucoup plus propice maintenant qu'avant être gérés localement au lieu de... en effet les flux circulants sur le réseau électrique étant dans le nouveau paradigme énergétique proposé plus dépendants des décisions de production et d'infrastructures de production énergétique prises localement il est censé d'envisager que les décisions prises sur l'organisation du réseau de distribution soient prises à la même échelle qu'on décide localement si on veut une petite centrale nucléaire si on veut des panneaux solaires et comment on veut distribuer l'électricité et de quelle manière toujours à la lumière d'un débat technique entre promoteurs et... enfin le contraire de promoteurs et détracteurs de telle ou telle approche donc on doit donc faciliter la création de structures locales de gestion de réseau néanmoins il faut que ces structures répondent à un certain niveau d'exigence technique bien sûr il faut qu'il soit et qu'il soit possible de transférer d'électricité d'un réseau à l'autre en cas de déséquilibre parce que le problème de l'échelle locale c'est qu'il y a beaucoup de pics en fait de consommation et de production et donc il faut des manières de délestage en tout cas pour pouvoir équilibrer quand il y en a une qui produit trop et l'autre qui produit pas assez la distribution d'électricité c'est un sujet technique très complexe avec des niveaux de tension plus important dans le cas où on veut privilégier le transport d'électricité avec peu de pertes et moins importante si on est proche des foyers de consommation donc plus on est loin plus on a de pertes des transformateurs et dispatchers à placer à des endroits stratégiques ou encore des fréquences à synchroniser et réguler pour qu'elles restent autour de 50 Hz enfin bon c'est un certain type de propriété électrique qu'il faut garder donc c'est très technique c'est très complexe et la moindre erreur peut déclencher des incendies aux conséquences dramatiques dans le cas français donc si on pense comment on pourrait faire des petits réseaux électriques au niveau français ça semble mais c'est encore sujet à débat plus efficace que ces réseaux locaux se constituent en tant qu'entité de RTE donc RTE l'opérateur national distribution d'électricité française qu'en tant que personnes que plein de petites personnes morales qui apparaîtraient un peu à droite à gauche et qui dans lesquelles la synchronisation technique serait très difficile car cette dernière option nécessiterait une organisation technique illégale fantastiquement complexe où le risque d'erreur est bien trop important au vu de la danger de la chose à savoir des gros incendies partout une des principales contraintes des énergies renouvelables c'est dans la variabilité de la production en effet pour les énergies solaires et éoliennes qui représentent la majorité des sources d'énergie renouvelable la production est intermittente et ne se peut se faire que dans des intervalles de temps où le vent souffle et le soleil brille donc ça rajoute une complexité la production n'est pas constante ces moments de production ne correspondent pas forcément aux moments de consommation donc c'est nécessaire soit d'adapter la production à la consommation soit l'inverse d'adapter la consommation à la production c'est ce que fait EDF quand il fait moins cher pendant les heures creuses soit d'investir dans des infrastructures de stockage d'énergie qui sont aujourd'hui assez lourdes et dont la technologie n'est pas encore au point même si on n'est pas à l'abri d'un miracle s'il est certain que la solution serait un mix des trois options le choix de temps de plus vers l'un ou l'autre est un choix technique mais aussi politique et ça dépend de négociations entre les parties prenantes du système pourquoi ? parce que demander aux consommateurs d'adapter leurs usages et d'écaler leurs activités au moment de surproduction est une demande que vont pousser forcément les organisations productrices d'électricité c'est pas trop un truc que les consommateurs y vont aimer s'il arrive souvent que ces requêtes soient légitimes car provenant de contraintes techniques des fois vraiment il faut que les consommateurs décalent leur consommation elles peuvent aussi dans un autre extrême considérer les consommateurs comme varables d'ajustement pour justifier des économies ou des projets les requérants pour faire aucun effort pour dire je ne veux pas investir dans adapter mon offre à la demande du coup je demande aux consommateurs parce que je pense qu'ils vont m'obéir de faire ça donc c'est des négociations mais une chose à dire c'est que l'effort demandé pour décaler sa consommation aux consommateurs c'est exponentiel au fur et à mesure de la quantité d'énergie décalée parce qu'il y a des appareils dont la consommation se décale facilement comme je ne sais pas les machines à laver ou autres et d'autres dans lesquels ça se décale beaucoup moins facilement comme je ne sais pas les frigos ou autres ou les consommations du matin et du soir si jamais on est salarié etc etc une fois que la consommation sur les appareils dont la consommation se reporte facilement aura été décalée il faudra reporter d'autres consommations qui sont moins décalables donc en fait plus on demande aux consommateurs de décaler plus c'est difficile et certains en viennent même à décaler des choses qui ne devraient pas décaler comme par exemple le chauffage demander à la production de s'adapter aux usages requiert des infrastructures de stockage d'énergie si on prend l'inverse ça requiert ce genre de choses celles-ci utilisent des surplus ponctuels des diverses sources d'énergie pour les restituer quand la consommation sera supérieure à la production ça peut être des batteries grandes, petites intégrées aux appareils comme celles des portables il y a des gens qui stockent même ici de l'électricité des panneaux solaires dans des batteries de portables elles sont activables facilement mais très chères et aujourd'hui très polluantes ça peut aussi se concrétiser et ça c'est le gros sujet du moment par les stations de transfert d'énergie et par pompage ces méga barrages vous savez qui utilisent cette énergie pour remonter l'eau qui sera ensuite utilisée pour mettre un mouvement une turbine à eau au moment opportun ces barrages pour être efficaces et rentabiliser les équipements de transformation d'électricité à hauteur d'eau en électricité donc c'est des infrastructures techniques très très lourdes ils doivent être donc ils coûtent très cher et pour être efficaces et utilisables et envisageables sérieusement ils doivent être gigantesques et engloutir des vallées entières donc c'est un sujet posant la question au cas par cas de l'opportunité de telle infrastructure du choix et des lieux donc est-ce qu'on doit engloutir cette vallée et donc ces villages pour répondre à ses besoins de consommation moi je ne donne pas la réponse tout ce que je dis c'est que la relocalisation de systèmes électriques production consommation distribution à des échelles dans la mesure du possible plus locale aurait pour avantage au moins de relocaliser ces débats à l'échelle de la région de la communauté de communes voire de la commune et plus directement confrontés aux réalités provoquées par leurs choix les consommateurs donc nous les producteurs donc aussi peut-être nous et les distributeurs donc ça serait bien que ce soit nous pourraient y négocier leurs intérêts au cas par cas dans un lieu politisé au travers de représentants démocratiques et de conseils locaux et comme ça serait local on serait au moins confrontés directement aux conséquences des choix de consommation que l'on fait et du coup de savoir est-ce qu'il faut mettre un step ici ou là on pourrait y répondre en tout cas en ayant la certitude que le step ne serait pas très loin de chez nous bien sûr cette exigence d'indépendance doit parfois composer avec la nécessaire transition écologique donc on a parlé d'indépendance mais il y a aussi la transition écologique si la décentralisation énergétique entre en contradiction avec des impératifs écologiques comme c'est le cas par exemple avec le gaz et le pétrole de schiste quand des sources d'énergie renouvelables ne sont pas disponibles localement à une échelle suffisante ou que l'énergie produite ailleurs présente des avantages exceptionnels alors on se doit par contre ça c'est mon avis de donner la priorité à la transition écologique sans quoi de toute façon rien ne sera fait de manière pérenne souvent comme les énergies fossiles et décarbonées sont localisées dans des points précis de la planète néanmoins cela va de pair avec la décentralisation car les sources carbonées sont la plupart du temps décarbonées pardon sont la plupart du temps exploitables facilement localement contrairement aux énergies carbonées qui nécessitent souvent en pratique en fait des énormes mines et autre chose mais il existe des cas où l'on doit choisir entre décentralisation et décarbonation et dans cette situation à mon avis la décarbonation est prioritaire dans la mesure surtout dans les pays riches dans la mesure où le potentiel de nuisance de l'émission de carbone dans l'atmosphère est bien supérieur à celui d'une centralisation de la production car ça touche à des conditions de possibilité même de la vie humaine telles qu'elles existent aujourd'hui donc on a décentralisé mais si on a plein de catastrophes climatiques on est bien avancé ceci dit et du coup on n'est pas forcément plus libre d'ailleurs par rapport à l'impératif de liberté puisqu'on devient plus soumis aux aléas des conséquences des choix des émissions de carbone donc c'est le cas donc voilà en fait j'ai terminé la conférence je lisais comme ça je me disais ah tiens c'est marrant